Et bien que tu vois tout le monde, c'est Rinko et bienvenue pour l'épisode final de notre L'espèce sur DDLC+, sur les histoires annexes avec la dernière partie qui est égalité. Sur ce, let's go ! Ah tiens ils n'ont pas traduit, yes ou no ? J'avais dit qu'il ajoutait des trucs pour le coup. C'est vrai qu'il en rajoutait vraiment beaucoup, je pensais qu'il en rajoutait une ou deux. Votre attention tout le monde, aujourd'hui on va changer un peu nos habitudes. Quand l'official approche, je me suis dit qu'il serait temps de parler de la direction générale qu'on devrait prendre pour le club. Ça pourrait nous aider à trouver une idée de ce qu'on pourrait faire pour la cohésion. Justement, Yuri et moi on a trouvé une super idée. Ah bon, pour le festival ? Oui ! Alors voilà ! Yuri et toi vous allez être chargé d'aller à la pêche aux informations pour savoir quel club prévoit un stand de nourriture. Ensuite on se trouve une quarte du lycée et on trace le trajet le plus efficace pour faire le plus possible, avant que les files d'attente soient longues. Et quel rapport avec le club ? Laisse-moi finir ! Vas-y ! L'idée c'est qu'on récupère le plus de nourriture possible, ensuite on revient ici et on mange tous ensemble. Voilà ! Donc oui, c'est bien ce que je me disais. C'est pas cette tête, c'est pas comme si t'avais une meilleure idée. Même si Yuri se disait que c'était pas une si mauvaise idée. Non absolument pas. En fait, je préfère faire quelque chose en rapport avec la littérature. On peut manger ensemble tout le temps du festival, c'est une occasion unique. Et puis ça fait beaucoup que personne ne s'intéresse à notre club. Oui mais la même chose, c'est l'occasion de montrer aux gens que c'est notre club littérature. Ici on coupait l'apport en deux. On garde l'idée de la mission nourriture et on organise un autre truc en parallèle. Yadda ! J'ai rigolé en fait, mais je trouve que c'est une super idée quand même. Alors c'est réglé, parfait. Maintenant il faut qu'on trouve une idée d'atelier qui montre notre potentiel au club de littérature. On va éviter, on cherche tout de suite quelque chose de différent dans ce club. Voilà ce que je propose. Chacun de son tour va dire ce qui nous a plus dans nos réunions. Ça pourrait nous aider à déterminer le genre de rats qu'on peut créer. Bonne idée. Je suis pas sûr d'y arriver, c'est tellement gênant. Mais non, je suis sûr que tu en as plein de trucs à dire. Oui justement. Natsuki pense comme moi je crois. Oui sans doute, mais je pense pas voter contre eux non plus. Je veux dire c'est notre club, il faut qu'on faut mettre d'accord ensemble. La seule façon d'y arriver, c'est de prendre sur nous et de nous lancer. Oh. C'est vrai, tu as raison. Je suis désolé d'être toujours à la rabat-joie. Je n'aurais pas dit prendre sur nous, ça donne l'impression que les sentiments des uns et des autres ne comptent pas. Oui désolé, je fais ça tout le temps, il faut que j'arrête. Bon alors, qui commence? Moi, 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 moi. Après tout, je suis la première à rejoindre le club. Ce serait plutôt moi dans ce cas, non? Non, je veux commencer. D'accord, tu commences, pas de soucis, c'est euric. Yata! Alors, j'ai l'impression que ça fait si longtemps, je crois que j'ai rejoint le club, c'est parce que je voulais m'amuser et partager des poèmes avec d'autres personnes. J'ai vu un moyen facile de m'exprimer, je veux dire un poème, je peux le partager sans me dire que ça saoule tout le monde avec mes problèmes. Je me suis dit que ce serait un super moyen de rencontrer du monde. Alors, c'est vrai, ça m'a fait un peu surpris quand je suis rentré et que j'ai vu qu'il n'y avait que Monica. Qui tombait d'ailleurs. Tu te souviens, j'ai honte. Oui, mais bon, ça m'a l'air d'être trop sympa de t'aider à créer un nouveau club. Surtout que moi, écrire m'a toujours beaucoup aidé. Je voulais que ça aide aussi d'autres gens. Après, ce sont toujours les autres qui m'ont inspiré. Je me rappelle avoir trouvé Monica tellement gentille, tellement adulte que je lui ai tout de suite fait confiance. J'étais moins seul en ayant quelqu'un qui savait tout de moi, le bien et le mien et le moins. C'est là que j'ai compris que le club serait vraiment spécial pour beaucoup de gens. Oui, ça a été pareil pour moi. D'ailleurs, c'est ce qui a permis au club d'avoir un côté plus fédérateur. Oui, a priori, elle est arrivée, mais elle était vraiment différente de nous. Puis Natsuki, pareil. Yori ne disait pas grand-chose, ça m'a beaucoup aidé à apprendre des choses en moi. Et ensuite, car elle a commencé à s'ouvrir un peu, c'est l'inverse. Ça n'était pas du genre à pouvoir se rapprocher facilement des autres et c'est un comportement auquel je n'avais jamais vraiment été confronté. J'ai l'impression d'avoir vraiment appris à comprendre les différents besoins des gens. Je me rends vraiment heureuse parce que mes amis, c'est ce qu'il y a de plus important. D'ailleurs, j'en ai arrivé à côté d'autres membres, je voulais les aider aussi. Je dois te dire que sans toi, je ne sais pas si j'aurais continué à venir au club. Ah bon ? Oui. Je sais que ça ne fait pas si longtemps, mais j'ai honte en repensant au comportement que j'avais quand je suis arrivé. Je ne voyais pas plus loin que le bout de monde. J'étais venu, pour une seule raison, trouver des autres fins de fantasy. C'était ma façon, moi, de me rapprocher des autres personnes. Je me rappelle m'être senti mal à l'aise parce que tous les deux, on a une énergie très différente. J'avais l'idée d'être ni très arrêté du genre d'ami que je pouvais avoir alors quand Sayori a essayé de mieux me connaître et j'avais l'impression de lui faire perdre son temps. J'étais naïf. Pour moi, l'essentiel, mon amitié, c'est de partager un certain intérêt avant que j'avais tort. On a pu devenir ami avec Sayori, c'est parce qu'elle pense toujours aux autres. Une chose que je n'avais jamais su faire et à laquelle je n'avais jamais même pensé. C'est ça qui m'a fait rester au club. J'ai commencé à essayer de comprendre les autres du mieux que je peux. Tu es clairement fait beaucoup d'efforts en tout ce sens. Tu m'as clairement impressionné. Ça m'énerve de ne pas savoir qu'on en fait, on m'apprécie facilement comme nous deux. À cause de ça, j'ai beaucoup de temps à réfléchir à mon propre comportement et à toutes les solictises que j'ai pu faire. Qu'est-ce que j'ai pu perdre comme temps ? J'aurais mieux fait de penser aux autres au lieu de penser à moi. C'est ce changement en moi qui m'a permis de devenir avec vous toutes. J'ai aussi remarqué que parfois je communique mieux en écrivant qu'en parlant. C'est étrange la façon dont tout ça s'est passé. Tellement inattendu. Mais je suis heureuse. Mais moi, on ne sait toujours pas ce qui est vraiment bon pour moi soi-même. Oh. C'est trop mignon. Je crois que je vais vomir. Retiens-toi, s'il te plaît. Je ne suis pas mignonne. Hé, c'est moi qui dis ça normalement. Oh. Oui, pour moi, c'est vrai. Ça veut dire quoi, ça ? Rien. Bon. Je dis ce que j'avais à dire à la suivante. Ah, mon cœur. J'inspire profondément Sayori. Bon allez, je me colle. Au passage, Yori, c'est quoi ce plan ? Tu ralais pour faire et tu me grilles la priorité madame joue les stars. J'ai juste profité la motivation de Sayori, j'étais plus facile pour moi et puis je voulais m'en débarrasser. En plus, tu as quand même oublié le truc le plus important de ce club. Ah. Bah oui, l'approvisionnement régulier de cupcakes. En flûte, moi aussi, je l'ai oublié. J'ai trahi la reine des cupcakes, je suis misérale. Si vous croyez que je vais vous accorder mon pardon, vous vous fourrez le doigt dans l'œil. On l'appelle la prochaine fois que Monica aura le droit d'en prendre. Non. Je n'arrive toujours pas à manger autant que quitte toute seule. Pas faux, il n'y a que Yori qui en est capable. C'est bon. Bref, je aurais un peu le poisson. Ce n'est pas facile pour moi de prendre tout ça. En fait, je crois que je vais beaucoup mieux depuis que je suis psychologique. Depuis que je le suis ici. Psychologiquement, je veux dire. C'est parce que vous m'avez aidé à comprendre que j'avais des relations super toxiques à l'extérieur du club. Il a fallu que je coupe les ponts et ça m'a vraiment pas été évident quand j'y repense. Ça m'a fait encore souffrir. C'est désolé Natsuki, ça me tchiquette. Je savais que c'était mal pour un bien. J'ai eu raison de le faire. Pour moi, tout est une question de sentiments. On s'est tellement payé ma tête à cause de mon côté sentimental que j'ai fini par le faire comme si rien n'était materné. J'ai eu beaucoup de temps à comprendre que c'est pas comme ça que ça marche. J'ai fini par le piger. C'est grâce à tous ceux qui ont pris le temps de respecter mes sentiments même si j'étais vraiment pas sympa. Désolé d'avoir été une peste avec tout le monde. Oh non, j'ai pleuré. J'ai vraiment traité horrible. La voie Natsuki s'englote un peu. Tu sais qu'on t'aime Natsuki. Je me déteste d'avoir été comme ça. Tout le monde faisait finalement pour moi et je pouvais jamais renvoyer l'ascenseur. Ce n'est pas vrai. Natsuki, tu as fait beaucoup plus que tu le crois. Le club n'aurait jamais été ce qu'il est sans toi. Et je le pense vraiment sincèrement. Je te rappelle quand j'étais hôtel quand tu lui est arrivé. C'est comme si j'étais à carrière et que c'était ce club devienne autre chose que ce que je voulais en fait. Je devrais trouver ça plus important que d'essayer de faire plaisir autour de moi. Il m'a appris une chose, tout ce qui rend heureux et digne de respect. Il m'a même donné envie de me mettre au piano et ça c'est hyper important pour moi. Donc pas la peine de te jeter la pierre. D'accord. Natsuki n'essuie ses lames. Moi aussi tu m'as beaucoup aidé. C'est tellement plus sympa quand t'es là. Puis grâce à toi j'ai réussi à devenir quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien de base. Pas parce qu'on a des problèmes qu'on est pénible ou gênant. Ça veut dire juste qu'on a quelque chose qu'on croit à améliorer. Et tout le monde le mérite. D'accord. En fait c'est en voyant ce que certains d'entre nous avaient les mêmes soucis que ma foi. Moi aussi j'ai permis de progresser. Tout ce qui a vécu ce club je le changerais en pour rien au monde. D'ailleurs je crois qu'on partage tous la même impression. Désolé d'être mélo. En tout cas c'est tout ce que j'avais à dire. A toi Monica. Il n'a pas à t'excuser tu sais. Si j'ai eu l'idée de tout vous faire parler de ça c'est parce que le club a beaucoup fait pour moi. Je trouve que j'ai été perfectionniste mais j'ai jamais pris le temps de croire au potentiel des autres. Le truc c'est que tout le monde me prouvait constamment que j'avais tort. J'ai fait l'erreur pas mal de fois de croire que mes solutions étaient les meilleures. Melo. Ah oui Melo. Non en vrai je sais pas. Je voulais faire une blague mais j'ai pas trouvé de suite. Où que c'était à moi de résoudre le problème des autres. Mais diriger un groupe ça implique d'accepter ses imperfections et de comprendre que le mieux est de guider les autres et pas de tout faire à leur place. Tous super et surtout on est tous égales. Je crois que c'est pour ça que le club a apporté le plus important. Comprendre ce que ça signifie vraiment. Qu'est-ce que tu fais Sayori ? Je me disais qu'on devrait noter certains des points de vue qu'on soulève. Des trucs sur le club qui nous semblent importants. Une craie à la main. Sayori écrit confiance sur un tableau. Ça c'est parce que tu m'as prouvé. Ah ils vont écrire tous les mots qu'on a fait. Je pouvais tout te confier et pas seulement à mes bons côtés. Sayori prend une craie à son tour. Il se met à écrire compréhension. Il doit comprendre tous ceux qui ont permis de comprendre machin. Alors dans ce cas quelqu'un prend une craie et crée à son tour respect. J'ai toujours cru que quelqu'un de respectueux mais c'est le club qui m'a fait comprendre que le respect était quelque chose de plus complexe qui m'a fait progresser. Et Nier c'est qui ? Hello et Nier. Nier ? Je sais pas c'est qui ? Ils ne te parlent pas de Nier. Il y en a d'autres. Équilibre. Parfois les gens entendent des choses différentes d'une amitié qu'il leur faut du temps pour se rapprocher l'un à l'autre. Il est important de s'assurer l'équilibre entre soi-même. Tiens j'y pense. Il crée réflexion. Il y a toujours été quelques de réfléchis mais en fait je me souviens surtout pour tout ce qui est je croyais faire de travers. Mais quand j'ai commencé à réfléchir à autre autre lieu de rester dans Death Note. Ah oui Nier. Il faut savoir que dans Death Note cette partie là je la déteste. Nier et Mello oui. Donc c'est quelque chose. J'ai un peu supprimé de ma mémoire parce que pour moi Death Note s'arrête au tome 7. Soit à la mort d'un certain personnage. Que vous l'aurez tous deviné. Je trouve que la suite. Bah d'ailleurs c'est même le mangaka qui le dit. La suite c'est pas comme ça qu'il avait inventé à la bonne. C'est juste son éditeur qui a dit ça marche trop bien il faut que tu continues. Mais moi aussi je suis pas fan. J'ai commencé à réfléchir à autre chose au lieu de rester concentré sur moi. Même ça a changé beaucoup de choses. Voilà je crois que c'est le point de vue le plus important. Par contre Death Note en manga il était vraiment incroyable. Je m'en souviens quand je lisais ça au CDI. Qu'est-ce que j'ai kiffé. Moi je crois qu'on a une belle liste. D'un coma encore tout le monde se tourne vers Natsuki. Bah quoi vous avez pris toutes les crènes ? Ne regardez pas comme ça. Si vous pouvez demander tu sais. lesquels il est temps à sacrer. Pousse-toi un soupir d'un asuki qui crie amour de soi. Bon je sais pas trop où j'en suis à ce niveau là. Mais j'en ai au moins l'impression d'être sur la bonne voie. Episode 23 de l'anime accessoirement. Ah oui putain le mec est précis quoi. Voilà c'est tout. Tout le monde se met à regarder la liste de tableaux. Je pense que c'était peut-être censé être le club de littérature. C'est pas censé être le club de littérature. Mais si on fait de la littérature là. Ce club est une histoire d'amitié de littérature. C'est vrai en fait. Ce club est une histoire d'amitié de littérature. Suki, Yori, hache la tête elle aussi. Si on prenait une photo de tout-tout, on n'en avait pas encore si. Ah c'est vrai. Je me l'enverrai après. Attendez qu'est-ce que je peux me recoiffer d'abord. Mais t'es très bien comme ça. T'as déjà les plus beaux cheveux de tout le groupe. Insérez-vous un peu et j'arrive pas à voir tout le monde. Bon. Tout le monde est prêt ? Clique. Je suis vraiment content qu'on ait parlé de tout ça. C'est facile d'oublier tout le chemin et qu'on a parcouru jusqu'à nos 4. Ouais. J'ai plein de pensées agréables qui se bousserient dans ma tête. Ah. Je pourrais écrire un bon poème pour l'aspiration qui me vient. C'est quoi moi-ci ? Comme une envie de ferieuse d'écrire quelque chose. Pareil. Je crois que j'ai envie moi-ci. Et voilà. Tout le monde me regarde encore. Bon. Je vais le faire. Mais je vous préviens tout de suite que j'aurais pas forcément l'envie de partager. Aucun souci. Les 4 membres du club de littérature autour de leur la pupitre et prennent chacun un stylo. Parce que Yori se lance un regard en fugace puis s'est remetté à écrire. C'est vrai, c'est tir puis il le fait. En tout cas, quant à elle, tapote le bout de son stylo contre le papiste ne sachant pas trop par où commencer. Tu vis des bougies là-bas. Tu m'hormire-t-elle. Écris ce que tu dictes ton cœur. L'esprit chargé des pensées, ce souvenir de l'aspiration n'est qu'à franchir une de ces barrières physiques qu'elle se met à écrire. Tout ce qui compte, c'est que ce soit quelque chose de nouveau. Doki Doki Littérature Plus. Écrit par Dan Favato. Je crois que ça y est, c'est la fin officielle. Qu'est-ce qui c'était bien Doki Doki quand même. Même si j'avoue que refaire l'histoire principale que je connaissais déjà avec des DLC classiques était chiant. Mais les histoires en plus qu'on a eu là, elles valaient vraiment le coup. Et ça me donne envie d'avoir un platine sur le jeu parce que bon, c'est des DLC qu'on aura demain, le platine et on le fait demain. On aura toutes les petites images, ça va être sympa. Bon, qu'est-ce que vous en avez pensé de toutes ces histoires en général ? Même du jeu en général pour ceux qui regardaient l'esprit narratif avec le prochain épisode qui ne sort pas cette semaine-là, qui sort la semaine prochaine je crois. Le dernier, avec des révélations sur Monica et Rinkle. Terrible. Je suis pas là demain, je suis chez ma soeur. Ah, rip. Alors comment tu veux faire pour passer ta commande over it ? D'ailleurs, je vais vous chercher, tu viendrais sur les lives jeux d'horreur ou pas du tout ? Merci à vous d'avoir profité de votre histoire alliant amitié et littérature. Bah j'en ai pensé justement. Avec amour, Palatine Salvato. J'en ai une bonne bouille quand même. Alors moi et les jeux d'horreur. Oh, c'est rigolo. Bon humain les amis, j'espère que cet épisode vous aura bien plus. Le dernier épisode de DDLC+. Euh, voilà. Je vous dis à une prochaine vidéo. Un prochain STNKU. Matane. T'es soite. Sous-titrage FR ?